Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, je te le dis tout de suite. Juste en dessous, juste en dessous. Sinon vous allez oublier. Aujourd'hui les gars, je suis avec du lourd, avec Alec Henry, une machine de guerre. Merci. Bah écoute, présente-toi un petit peu, déjà ça fait plaisir que tu sois sur la chaîne. Avec plaisir. Voilà, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, tes galères et les résultats que tu as aujourd'hui, l'argent, l'argent, les gens, ils aiment ça. Yes, yes, yes. Ou alors déjà si on va parler des galères, alors les galères elles sont longues, elles sont diverses et variées. Je kiffe ton énergie en tout cas, c'est top. Merci de nous faire passer sur la chaîne, en plus c'est une journée de dingue ici aujourd'hui. Du coup, qui suis-je ? Aujourd'hui je suis simplement consultant en stratégie digitale et j'aide les infopreneurs à multiplier leur business avec des stratégies avancées, que ce soit sur du Facebook Ads, de la mise en evergreen des business ou d'un point de vue stratégique global. On va tout revoir, que ce soit de l'offre, de la stratégie, du branding, de l'identité ou même de la communication d'ordre général. Donc aujourd'hui ce que je fais, c'est effectivement soit de l'infoproduit, soit du coaching, mais aussi des missions en down for you et down with you. Donc je fais avec eux ou je fais pour eux, tout dépend. Et on prend en fait, si tu veux, on ne fait pas payer nos prestations, mais on prend un variable sur le bénéfice que l'on génère aux entreprises. Donc ça nous permet vraiment d'intégrer ces sociétés et de scaler énormément, voire même jusqu'à l'infini parce qu'on est impacté dans le business comme si c'était le nôtre. Ok, carrément. Et est-ce que tu peux dire un peu comment tu as commencé ? Parce que là, aujourd'hui, tu parles d'un business, tu es déjà à la fin, enfin pas à la fin, mais tu as donné quand même des gros résultats. Oui. Alors en fait, si tu veux, à la base, je n'ai absolument aucun diplôme. J'étais encore il y a deux ans à l'usine. Mon job, c'était de… donc j'ai été formé à ce job. Je mettais des cartons dans des machines et la machine, en fait, je devais la programmer pour qu'elle plie le carton dans tous les sens, qu'elle le coupe, le découpe, le recoupe, le colle, le plie, le déplie. Et au final, ça faisait des petits cartons, des petites boîtes. Donc super dynamisant. Il n'y a bien sûr pas de saut métier. Mais disons que je n'ai jamais été vraiment impacté par ça et je ne vivrais pas pour ça. Donc en 2013, j'ai reçu un SMS assez, je dirais, impactant. « Salut, ton père est mort ce jour. » Et ça faisait plus de deux semaines. En fait, c'était mon grand-père qui m'annonçait que ça faisait plus de deux semaines que mon père, en fait, était dans le coma et je n'étais même pas au courant. Et on ne m'avait pas dit parce que j'avais l'air trop occupé avec ma vie d'ouvrier à l'usine. C'est pour dire à quel point j'étais dans la rateraise et en plus, les gens le voyaient et en plus, voilà, il y a plein de choses. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas possible. La vie est trop courte. Et à partir du moment-là, je me suis dit, il faut changer. Donc, je suis passé d'un mec totalement timide, introverti à l'usine sans diplôme, tout mince, à quelqu'un qui s'est mis au sport, qui a découvert le marketing du réseau, qui a découvert la vente et le développement personnel. J'ai totalement changé en deux ans et à côté, en fait, j'ai continué à travailler. Donc, je cumulais trois jobs pour constituer un capital. Et donc, je faisais l'usine la journée. Après les cartons, j'ai commencé à remplir des bouteilles de gaz, donc encore moins palpitant. Mais ça allait. Je bossais la nuit dans une société de sécurité. Et ensuite, le week-end, j'étais arbitre de foot, même si je ne savais même pas les règles. J'avais de la peine à courir après des petits enfants de 7 ans. Mais voilà, j'ai construit un capital rapidement. Et ensuite, j'ai créé ma première entreprise en m'intéressant au trading. Donc, j'ai créé Trading House Online, SARL, une société basée à Lausanne, qui avait pour but, au final, d'abord, d'offrir une initiation au marché financier à des gens. Donc, c'était vraiment un cadeau qu'on leur faisait après avoir dépensé des milliers d'euros dans des formations trading. J'ai constaté une chose, c'est que 90% des gens perdaient de l'argent en bourse. Et ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres des institutions légales et institutionnelles tels que l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, qu'ils le disaient et qu'ils le disent encore. Et le constat était unanime, était simple. Il fallait trouver une solution. Donc, j'ai créé une formation qui leur permettrait non pas de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. Et cette formation était offerte. Donc, j'ai développé cette formation pendant neuf mois et elle était offerte. En faisant ça, j'ai découvert l'infoprenariat du coup. Et à côté, grâce à mes compétences de trading, pour continuer à progresser, à me former et autres, j'avais demandé à une société de formation de trading de m'offrir ses prestations. En échange, je m'occupais de son marketing. Et juste avant, j'avais rencontré en fait mon associé, mon associé d'aujourd'hui avec lequel on a créé l'agence. Et en fait, Trading House Online s'est transformé de petite société dans laquelle on va simplement apprendre aux gens à découvrir le trading à une agence de marketing digital. On accompagne des entreprises en Suisse et ailleurs à exploser leur chiffre d'affaires avec la publicité en ligne, avec Facebook Ads, avec Google Adwords et avec tout ce qui s'ensuit. Du coup, ce qui s'est passé après, c'est qu'on a fait des publicités pour des entreprises, des salles de sport, des restaurants, même des cabinets d'avocats, des cabinets dentaires, plein de types d'entreprises. Et on a eu de très gros résultats avec très peu de budget. Pour donner un ordre d'idée, la prestation coûtait entre 2 000 et 5 000 € maximum. Nos premières prestations coûtaient quelques milliers d'euros, voire 1 000 € à peine. Et les budgets publicitaires pouvaient des fois représenter que quelques centaines d'euros. Derrière, on faisait des ROS énormes. Mais quand je dis énormes, c'est qu'on a fait des ROS jusqu'à 500. Donc, des centaines de milliers d'euros générés pour des entreprises sans toucher un seul centime derrière. On avait payé notre prestation, c'était terminé. Voilà, merci, au revoir, cool. Soit on continue sur un mois suivant, soit cool. C'est gentil, merci. Et là, on s'est dit, ok, donc on maîtrise certains vecteurs, mais on n'est pas payé à notre juste valeur du coup. Parce qu'on donne tellement de valeur aux gens qu'on mérite plus. Et à partir de ce moment-là, d'un coup, comme par hasard, je me pose plein de questions et je découvre, lors de l'e-com tour organisé par un grand infopreneur, entrepreneur, e-commerçant francophone à Genève. Deux personnes, donc Léo Guillaume et Jean-Luc Montuaigudo. Et deux personnes qui, au final, sont devenues des partenaires, des amis, des associés. Et m'ont fait découvrir l'infoprenariat. Mais là, l'infoprenariat, j'ai envie de dire payant. Tu vois, plus l'infoprenariat bénévolat que je faisais. Et j'ai implémenté toutes les stratégies avec mon associé qu'on avait appris et qu'on a implémenté avec les entreprises dans ce business model et les résultats ont été fulgurants. Et aujourd'hui, du coup, j'ai démultiplié ça sur toutes les entreprises que j'accompagne. Et étant donné que je touche un variable, si toutes les entreprises ont une croissance à deux chiffres, sur mon business global, ça me fait à la fin du mois une croissance à trois chiffres. Donc, c'est super intéressant. Voilà un petit peu tout le parcours, si tu veux. Et est-ce que ça ne te dérange pas de parler de tes chiffres ou pas ? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, donc mes chiffres, si tu veux, lors de mon tout premier vrai lancement. Donc, ça faisait un mois même pas qu'on était lancé. Donc, il faut prendre les choses en contexte. On avait quand même un budget publicitaire parce qu'on avait l'agence. On avait aussi une audience de base parce que j'avais fait un partenariat avec quelqu'un. On a fait un peu plus de 300 000 euros en moins d'un mois par rapport à ce lancement. Et ensuite, ça n'a été qu'en croissance. C'est-à-dire que depuis ce point-là, j'ai continué à vendre soit mes propres infoproduits. Maintenant, j'ai tout réuni dans un seul infoproduit. Donc, je continue à faire ça. J'ai commencé à faire des coachings aussi. Et surtout avec le consulting, j'ai eu mes premiers clients. Et en fait, sur les clients, ce qui se passe, c'est que je te prends l'exemple de deux clients. Un client qui s'est dit, qui était la personne qui m'a dit d'aller en plus à cet événement à Genève. Il s'est dit, je vais commencer à me mettre dans l'infoprenariat. Ça faisait un an qu'il essayait. Et il avait vendu en un an trois formations à un peu moins de 1 000 euros. Et moi, je lui ai dit, écoute, je te dois bien ça maintenant que j'ai commencé à comprendre le système. Je vais m'occuper de ton marketing. Malgré le fait qu'on avait d'autres propositions dans le domaine de l'immobilier, de très gros infopreneurs qui généraient déjà plus d'un million chaque année. Je vais m'occuper de ton marketing de toutes pièces. Et en plus, il voulait faire que sur les infoproduits. Je ne devais pas toucher sur l'agence. Et le vrai cash flow, c'est sur l'agence parce que le CPA client-agence est beaucoup plus élevé, la valeur client-agence. Et du coup, on s'est occupé de son marketing. On a revu toute la stratégie. Et on est passé d'une ou deux formations vendues tous les six mois à une ou deux formations vendues tous les jours. Et non pas à moins de 1 000 euros, mais à plus de 1 000 euros avec la stratégie qu'on a mis en place. Et ça a été tellement puissant qu'au final, maintenant, je m'occupe également de la stratégie sur l'agence. Et pour donner quelques chiffres, il a dit « ouais, on va recruter de nouveaux commerciaux parce qu'on a trop de demandes ». En une semaine, on a recruté 52 profils de commerciaux hyper qualifiés. Et plus d'une centaine de clients qui gagnent tous au minimum 4 000 euros par mois qui veulent investir dans l'immobilier avec ce type de stratégie. Donc, on va vraiment à fond dans le business si tu veux. Un autre client était dans la bourse, le trading, un fonds d'investissement privé basé en Andorre. Et eux, ils venaient d'investir plus de 100 000 euros dans un site web optimisé SEO avec plein de choses. Il y avait cinq produits. Il y avait plein d'offres, plein de choses. Vraiment, ils visaient la lune. Et ils avaient un gros budget en amont, tu vois, parce que c'est un vrai fonds. Ils tradent et autres. Donc, si tu veux, c'est vraiment très solide. Et on essaie à chaque fois de travailler qu'avec des clients extrêmement solides et concrets. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on lui dit « ok, tu nous fais confiance. Quels sont vos prix ? » Et on leur dit « c'est zéro. On prend juste 50% de tes bénéfices qu'on va générer. Bon deal, tu vois, bon deal. » Et ils se disent « ça va être cool. On a déjà le site. Ils vont nous vendre une ou deux formations par semaine, par mois. Sympa. Ok, bon. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on leur dit au bout d'une semaine, écoutez, ça ne va pas être possible. On a supprimé le site à 100 000 euros. On a supprimé les cinq produits. On a supprimé les deux branding qu'il y avait autour. On a recréé un branding. On a recréé un logo. On a recréé une identité visuelle. On a revu la communication. On a recréé une page Facebook. On a recréé une chaîne YouTube. En fait, on a tout revu de A à Z. Et on est passé… Vu que c'est quand même un client assez important, je vais te donner deux chiffres. En gros, on a fait plus de chiffre d'affaires en quatre mois avec eux qu'eux seuls en quatre ans. Et aujourd'hui, on est à… De temps en temps, certains jours, enfin, on est entre 5 et 10 000 euros par jour encaissés sur ce client, uniquement avec la vente de formation, sans parler derrière de la valeur client sur le fonds d'investissement. Donc, tu vois, c'est là que ça devient intéressant, en fait, de prendre un variable sur un business et d'être impacté vraiment dans le business que tu accompagnes. Et vraiment apporter de la valeur aux gens. Il y a un conseil, en fait, que je peux vraiment vous donner dans cette vidéo, c'est apporter un max de valeur aux gens. Parce que moi, en fait, ma volonté, la seule chose que j'ai voulu faire, c'était apporter de la valeur aux gens à travers mes publicités, à travers aussi les compétences qui sont indéniables de mon associé, sans qui je ne serais pas là non plus. Il faut dire aussi d'où on vient et avec qui on est. Et du coup, on a juste voulu être payé à notre juste valeur pour encore plus avoir la volonté d'impacter les gens et d'exploser les chiffres. Donc, voilà globalement un petit peu en termes de chiffres où on en est. Donc, ça oscille en termes de commissions, je dirais encaissées aujourd'hui. Après moins d'un an d'activité, on est en moyenne à près de 100 000 euros encaissés de bénéfices chaque mois. Donc, voilà, c'est plutôt… ça commence à… et on a une croissance à deux, trois chiffres tous les mois. Donc, ça commence à être très intéressant. Ben oui, carrément, carrément. Ok, c'est vraiment lourd ce que tu dis. Est-ce que si maintenant, pour aider un peu ceux qui nous suivent… Oui. Si jamais, par exemple, tu devais repartir à zéro, tu vois, c'est la question un peu classique. Oui. Qu'est-ce que tu ferais, par exemple ? Alors, beaucoup vous dirait, ouais, tu trouves une petite passion, un truc et puis tu lances une formation en ligne parce que le business en ligne, c'est hyper porteur, c'est génial. Toutes ces personnes ont raison d'une certaine manière. Mais je pense que l'essentiel, en fait, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Pour apporter de la valeur aux gens au départ, si on part de zéro, il faut déjà être impacté par la chose, avoir une réelle passion, avoir un réel véhicule et avoir un why. Le why, c'est important, mais après, avant le comment, en fait, il y a le quoi. Et si vous vous concentrez sur le quoi, qu'est-ce que vous voulez réellement apporter comme valeur, quelle est la problématique que vous avez envie de résoudre, le comment, en fait, va venir naturellement. C'est-à-dire que votre quoi, il pourra être résolu, enfin, il pourra se faire résoudre avec du coaching, du consulting, de l'infoprenariat, du e-commerce peut-être même ou de la prestat de service, peu importe. Et en fait, certains vont se dire, ah ouais, moi, je veux faire du e-commerce parce que ce mec que je suis sur YouTube, il fait des millions d'e-commerce. Et d'un coup, ils vont voir un autre gars, wow, moi, je veux faire de l'immobilier en fait parce que ce gars, il est parti de zéro, il a fait des millions d'immobilier. Mais c'est faux, votre raisonnement est faux. D'abord, vous focalisez sur le quoi et ensuite, quelle est la meilleure manière, quel est le meilleur véhicule pour, eh bien, offrir à un maximum de gens et de la meilleure façon votre quoi, eh bien, c'est trouver le comment. Donc déjà, trouvez ce quoi, trouvez ce comment, créez une offre irrésistible, faites quelque chose qui vous fait vibrer, une réelle passion derrière parce que l'entrepreneuriat, on ne va pas se le cacher, c'est quand même quelque chose de compliqué, difficile, il va falloir charbonner, il va falloir travailler, bûcher. C'est comme le sport, c'est un effort constant et c'est comme ça dans la répétition et dans la régularité qu'on va avoir du résultat. Donc, c'est hyper important déjà d'être en accord avec cette valeur-là pour avancer. Donc, ce serait vraiment mon premier, si tu veux, conseil. Et mon deuxième conseil ensuite, ce serait de se focaliser plus du coup sur des prestations directes, donc soit de la prestat de service, soit du coaching, soit encore du consulting, où tu as un rapport direct en fait avec ton client pour comprendre déjà ses vrais besoins, l'accompagner personnellement et profondément dans son besoin. Et lui offrir un maximum de valeur, comme s'il y aura plus de satisfaction, plus de retour d'expérience aussi pour toi, pour t'améliorer et plus de témoignage derrière. Moi, aujourd'hui en consulting, je n'ai plus besoin de chercher des clients. Littéralement, je n'ai plus besoin de chercher des clients et je dois les refuser. Aujourd'hui, on était à un événement, j'ai dû refuser, dire gentiment et poliment à quatre personnes que malheureusement, ce n'était pas possible de collaborer avec moi aujourd'hui. Et il y en a deux autres qui ont un profil intéressant, donc on va échanger des emails. Mais en fait, je pense que tout le monde a cette capacité, cette faculté à attirer les gens. Et encore quelqu'un qui est passé sur scène, on peut le dire, Cédric Anisset, il a cité quelqu'un que j'ai trouvé super intéressant quand il a dit que ce même mec, la première chose qu'il a fait avec Cédric, il lui a dit comment est-ce que je peux t'aider ? Et vous voyez la chose comme ça, comment est-ce que je peux t'aider, je peux aider ton business à se développer ? Et si vous avez cette vision, automatiquement, les gens vous renverront de la valeur et on dit souvent, il faut donner pour mieux recevoir. Et c'est hyper important et c'est aussi ma vision des choses et je pense qu'on partage cette vision. Oui, carrément parce qu'en plus, tu m'avais parlé de ce gars-là. C'est le truc qui l'avait marqué parce que souvent, les gens, ils l'approchent. Même de manière générale, quand quelqu'un vient t'approcher, il vient souvent pour prendre quelque chose en fait. Oui, c'est ça. Et c'est le mauvais mindset et du coup, quand tu arrives sur comment je peux t'aider, ça donne, elle est complètement différente. Et ça montre le mindset, la profondeur de la manière dont tu réfléchis lorsque tu poses ce genre de questions. Ok, merci Alex, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Que tu sois venu sur la chaîne, c'est vraiment super cool. Tu apportes énormément de valeur. J'espère en tout cas les gars que ça vous aura aidé. Bon, ne vous formulez pas les filles, si je dis les gars, c'est pareil, filles, les gars, il n'y a pas de souci. Ok, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Juste en dessous et clique sur la petite cloche. La petite cloche, la petite cloche, la petite cloche, je n'en dis jamais. Cliquez sur la petite cloche aussi les gars. Ok, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview. Je viendrai vous checker en commentaire et autres, répondre à vos questions s'il y en a. Yes, super, c'est sympa. Si vous voulez suivre Alec, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube juste en dessous. Je te remercie, c'est cool. Voilà, il n'y a pas de souci. D'ici là les gars, restez déterminés. On ne lâche rien, on reste déterminés. Si comme dit le ciel, tu que vives, on est perdus. Pourquoi ne t'es pas de souci ? Oh... Oh...